Bonjour et bienvenue dans cette exploration enrichissante des origines de l'harmonie cosmique et de notre place dans l'univers. En réfléchissant à la manière dont nous pouvons retrouver l'harmonie en dépassant notre ego, il est essentiel de remonter aux racines mêmes de notre existence. L'origine du cosmos recèle des clés pour comprendre qui nous sommes. Le terme « Bereshit » qui signifie « les commencements » dans la Genèse, nous invite à réfléchir sur le fondement même de notre réalité. En latin, « in principio » souligne l'importance de ce principe primordial, car il contient l'essence de notre origine. Au cœur de cette exploration, nous découvrons que tout dans l'univers est régi par une loi fondamentale, la nécessité. Cette nécessité ontologique stipule que tout ce qui peut exister doit exister, et que l'univers a émergé non pas du chaos, mais d'une symbiose ordonnée, propice à la vie. La théorie des jeux, avec ces concepts de coopération et de compétition, nous aide à comprendre comment les entités interagissent dans cet univers complexe. Prenons l'exemple du dilemme du prisonnier, il illustre que la coopération, même face à l'ego et à la méfiance, mène souvent à de meilleurs résultats que la trahison. Dans le cosmos, nous ne sommes pas seulement des unités isolées, mais des entités en interaction constante, où la tension entre harmonie et compétition est omniprésente. Cette dualité nous pousse à naviguer avec sagesse dans nos relations, en reconnaissant que notre survie et notre prospérité dépendent de notre capacité à coopérer. Pour avancer dans cet univers, il est crucial d'adopter une approche collaborative. En dépassant notre ego et en travaillant ensemble pour le bien commun, nous pouvons créer une harmonie authentique, même dans un monde fait de tensions et d'équilibres. Ainsi, en intégrant cette dynamique entre unité et altérité, nous pouvons mieux appréhender notre réalité. Ce monde n'est pas une utopie idéale, mais un espace d'interaction en perpétuel mouvement. La clé réside dans notre capacité à embrasser la coopération, car c'est en unissant nos forces que nous pouvons véritablement naviguer dans ce grand jeu cosmique. Alors, comment souhaites-tu explorer davantage cette dynamique de coopération et d'harmonie dans ta propre vie ? Réponds à cette question en commentaire et abonne-toi à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos du Réveil de la Conscience.